Leçon 65, habiter quelque part, on va voir quelques notions qui sont un petit peu délicates, qui posent parfois un petit peu de soucis aux étudiants francophones, donc je vous invite à être bien attentifs. Il y a du vocabulaire, mais il y a voilà 2-3 mots, 2-3 expressions qui changent pas mal entre le japonais et le français. On commence avec cette phrase. Watashi no iè wa fukuoka ni arimasu. Alors ici on a iè, iè c'est la maison. Jusque là on avait vu le mot uchi. Certains se demandent peut-être du coup quelle est la différence entre iè et uchi, c'est-à-dire que ce kanji peut se lire des deux manières. Si on passe sur Michan dessus, vous voyez que la première lecture qu'il nous trouve c'est iè, mais que si on descend, voilà, on a également uchi. Donc c'est un kanji qui peut se lire des deux manières. Uchi a tendance, quand il veut dire maison, à être écrit, comme vous pouvez le voir en kana. Et c'est quoi la différence entre iè et uchi ? C'est que iè c'est plus connoté la maison dans le sens le bâtiment, là où uchi c'est plus connoté la maison dans le sens le foyer, chez moi. Donc c'est ça, iè ça serait plus le bâtiment, uchi ça serait plus chez moi. Donc watashi no iè, ma maison, wa, en ce qui concerne, fukuoka ni, alimasu, elle se trouve à fukuoka. J'en rappelle, alimasu c'est le verbe aru, être de présence, qui prend la particule ni pour indiquer le point fixe auquel quelque chose existe. Donc en ce qui concerne ma maison, elle se trouve à fukuoka. Ma maison est à fukuoka. Heiya ni kittin ga alimasu. Heiya ça veut dire une chambre, une pièce ou une salle. Alors c'est un mot un petit peu plus vaste que chambre en français, c'est-à-dire que c'est pas forcément, comme nous on pourrait dire, une chambre pour dormir. Voilà c'est vrai qu'en français la chambre c'est très connoté quand même chambre pour dormir. Heiya c'est plus en réalité quand même une pièce ou une salle, voire même, on en reviendra un petit peu quand on parlera des appartements en japonais, mais heiya ça peut être carrément en appartement, ce que nous on appellerait un appartement, ou peut-être en studio. Vous voyez qu'en studio finalement c'est quoi ? C'est une pièce. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on appellerait ça heiya. Donc heiya, c'est une chambre mais c'est en sens quand même plus global, c'est proche en fait d'une pièce ou d'une salle, c'est le terme général pour parler des salles ou des pièces. On a kitchen, kitchen c'est une cuisine. Donc heiya ni, donc on a la cible, ça va être dans la chambre, dans la pièce, et on a arimas, donc ça va être ni plus arimas, on sait que ça va être quelque chose existe dans la chambre. Et on a kitchen ga arimas, donc il y a une cuisine. Il y a une cuisine dans la chambre, ou il y a une cuisine dans la pièce. Doha o akenai de kudasai. Doha o akenai de kudasai. Doha, ça vient de l'anglais dor, et ça veut dire la porte. La porte, et ensuite on a akenai de kudasai, c'est le verbe akeru, akeru, qui veut dire ouvrir. Et ici, à quelle forme est-il ? Akenai, donc négative, de kudasai. Vous vous rappelez de la construction nai de kudasai ? C'est-à-dire s'il vous plaît, ne faites pas. Veuillez vous réfréner de. Donc, doha o akenai de kudasai. Veuillez ne pas ouvrir la porte. Veuillez ne pas ouvrir la porte. Au passage, là je vais vous glisser une petite information. Vous voyez, kitchen, ça vient de l'anglais. Doha, ça vient de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a des mots japonais qui décrivent ces différentes choses, notamment les pièces de la maison et certains bâtiments, mais qu'à l'heure actuelle, on passe très souvent, très souvent par l'anglais. Donc voilà, il y a les deux qui sont utilisés. Il y a des mots typiquement japonais, il y a des mots importés de l'anglais. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est en mélange des deux qui est présenté. Ici, moi, je vous présente les mots qui sont considérés comme GLPT N5. Il faut les connaître. Les japonais, en fait, utilisent ces mots anglais vraiment de manière prénaturelle dans la vie de tous les jours. Alors, MADO, ça va être la fenêtre. MADO, c'est la fenêtre. On a O, c'est l'objet. L'objet de quoi ? De SHIMETEMOI DESUKA. Donc c'est le verbe SHIMELEU qui veut dire fermé. Au passage, regardez les kanji. Vous remarquez les éléments de la porte. On en avait parlé en début de bootcamp. Ça, c'est des éléments qui sont très utilisés. Vous voyez, c'est l'élément au centre qui change entre AKERU et SHIMELEU. Et du coup, là, on a quoi comme forme ? On a le TEMOI qui, je vous rappelle, cherche à demander la permission. Donc littéralement, c'est même si je ferme la porte, est-ce que c'est bien ? Donc c'est pour demander est-ce que je peux fermer la fenêtre ? Pardon, pas la porte, mais la fenêtre. Est-ce que je peux fermer la fenêtre ? MADO, c'est l'objet de TEMOI DESUKA ? Est-ce que je peux fermer la fenêtre ? KOREWA APAATO NO KAGI DESU. APAATO, ça veut dire... Alors là, je vous ai mis appartement. C'est vrai que ça vient de l'anglais APARTMENT. Attention, attention, en japonais, c'est quand même quelque chose d'assez précis. C'est typiquement ce genre de bâtiment-là. Donc généralement, c'est juste sur... Voilà, on a un, deux, donc deux niveaux. Et ça, c'est une construction qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup au Japon. C'est ça en APARTO. Et ça, je voulais vous dire qu'il y a pas mal de faux amis, en fait, entre les mots français, les mots anglais et les mots japonais quand on parle de bâtiments ou de pièces. Donc ce que je vous invite à faire quand vous avez des doutes, c'est de faire des recherches sur Google Images. Parce que si vous dites A en japonais APARTO, il ne va pas penser à un appartement comme nous. Vous voyez, nous, APARTO, on penserait très certainement à un appartement comme on peut voir derrière. Voilà, on dirait, ça, c'est mon appartement. Et ici, voilà, à cet étage, cette pièce, c'est mon appartement. En japonais, ce n'est pas ça. En japonais, APARTO, c'est vraiment ce type de bâtiments-là qui sont extrêmement présents. Et on a KAGI qui veut dire la clé. Donc, KOREWA, concernant ceci, APARTO NO KAGI, DESU, c'est la clé de l'appartement. Ceci, c'est la clé de l'appartement. HEIYA NI, BEDDO GA ARIMASU. BEDDO, c'est en lit. Voilà, ça vient de l'anglais. BED, LIT, HEIYA NI, dans la chambre. BEDO GA ARIMASU, il y a en lit. Dans la chambre, il y a en lit. Ensuite, on a DINING KITCHEN. DINING KITCHEN, bon, ça vient de l'anglais. DINING KITCHEN. Et voilà, c'est une salle à manger cuisine. Vous avez la cuisine et vous avez la salle à manger qui est associée. WASHITSU, WASHITSU, c'est une pièce de style japonais. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, WASHITSU, une pièce de style japonais. Vous connaissez peut-être le premier KENJI, qu'on avait vu dans certains mots. Voilà, WA, WA, ça veut dire de style japonais. WA, ça veut dire de style japonais. Et on a le SHITSU, qui veut dire la pièce. Alors, attention, je sais qu'on peut souvent confondre SHITSU et le YA2. Et YA, parce qu'ils se ressemblent un petit peu. Mais regardez, l'élément du haut, c'est pas le même. Voilà, je vous invite éventuellement par vous-même à bien distinguer ces deux KENJI, à faire des recherches sur ces deux KENJI. Ils sont proches, les sens sont proches, mais les dessins sont légèrement différents. Voilà, donc ici, c'est bien WASHITSU. WASHITSU, c'est-à-dire une pièce de style japonaise. KITCHINI TEBRU GA-ARU. TEBRU, c'est la table. Dans la cuisine, il y a une table. DOZO SUA TEKUDASAI. SUA-LE, ça veut dire s'asseoir. On a le DOZO, qui veut dire je vous en prie. On a la forme en TEKUDASAI, donc veuillez faire ceci. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. ESSU, NI, SUA-LE-MAS. ESSU, ça veut dire une chaise. Ici, c'est marqué par NI. Donc, c'est la destination. Destination du verbe, on a quand on a SUA-LE-MAS, s'asseoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe par NI ? C'est parce qu'on s'assoit sur quelque chose. Donc, c'est bien une destination, si vous voulez. C'est un point fixe. Si c'est un point fixe, on s'assoit quelque part sur un point fixe. Donc, ça prend bien entendu la particule NI. ESSU, NI, SUA-LE-MAS. On s'assoit sur la chaise. Ici, on pourrait le mettre au futur. Je vais m'asseoir sur la chaise. LALACHAN WA IYE NO MAE NI TATTEIMASU. LALACHAN WA IYE NO MAE NI TATTEIMASU. LALACHAN, c'est LALACHAN. WA, en ce qui concerne, IYE NO MAE. Je vous rappelle, MAE, c'est devant. Donc, IYE NO MAE, c'est devant la maison. Devant la maison. Et on a le NI, qui indique du coup la cible. Et on a TATTEIMASU. TATTEIMASU, ça veut dire soit se lever, donc l'action se lever, soit ça veut également dire se trouver debout. Se trouver debout. Ça, c'est un truc que nous, on n'utilise pas trop en français. Nous, dans cette situation, on dirait très certainement, LALACHAN se trouve devant la maison. Mais ici, c'est quoi la nuance par rapport à si on avait mis, par exemple, en NI, ILEU ? C'est que TATTEIMASU, il y a vraiment la notion qu'elle attend debout. Elle attend debout. Donc, si on voudrait transmettre cette nuance en français, on pourrait dire LALACHAN se tient debout devant la maison. En français, ça fait lourd. En japonais, c'est une construction naturelle pour dire LALACHAN se trouve devant la maison. Et ici, pareil, ça prend un NI parce qu'on se tient sur un point fixe. En vrai, voilà, ça indique un lieu où vous vous trouvez. C'est vrai que c'est un petit peu évident que, par exemple, quand on dit s'asseoir, on dit s'asseoir sur une chaise. Mais quand on dit être debout, on ne va pas forcément dire être debout sur le sol. Mais la notion est la même. C'est que vous êtes debout ou vous asseyez sur un point fixe. Et c'est pour ça qu'on utilise la particule NI. ISU-KAN-NI, IKAI, SEN-TA-KU-SHIMASU. ISU-KAN, c'est une semaine. Je vous rappelle. Et ISU-KAN-NI, je vous rappelle que quand on met le NI, après une intervalle de temps, ça veut dire PAR. Donc, PAR semaine. Par intervalle d'une semaine. On a IKAI, une fois. On a SEN-TA-KU, SEN-TA-KU, ça veut dire la lessive. La lessive, c'est également en verbe SELE. Du coup, on peut dire SEN-TA-KU-SHIMASU, SEN-TA-KU-SORU, pour dire faire la lessive. Donc, une fois par semaine, je fais la lessive. Au passage, une manière plus naturelle de dire le ISU-KAN, ISU-KAN, vous voyez que c'est peut-être un petit peu lourd, on pourrait dire également SHU-NI, IKAI, SEN-TA-KU-SHIMASU. Ça, c'est une manière un petit peu plus naturelle, voilà, plus proche de ce que les natifs diraient en réalité. Plutôt que de dire ISU-KAN, dire juste SHU, SHU-NI, IKAI, SHU-NI, IKAI, SEN-TA-KU-SHIMASU. Le sens est le même, je fais la lessive une fois par semaine. MAINICHI SOJI SHIMASU, MAINICHI, tous les jours, SOJI, c'est le ménage, le ménage. Et quand on l'utilise avec celui, comme verbe sur le, on ne dit pas ménager, on dit nettoyer. Et voilà, c'est faire le ménage. Vous voyez que nous, en français, on dirait faire le ménage, mais ça devient bien en verbe à part entière, du coup, c'est nettoyer. MAINICHI SOJI SHIMASU, je nettoie tous les jours. GOMI, ce sont les ordures, les déchets. Et ici, on a GOMI NO HI, HI, je vous rappelle, c'est le jour, le jour des ordures. On dirait ça comment ? En français, on dirait très certainement le jour des poubelles. Le jour des ordures, voilà, le jour des poubelles, wa, MOKUYOBI DESU, c'est jeudi. Le jour des ordures, c'est jeudi. MOKUYOBI NI, GOMI O' STEMASU. Donc, on a encore une fois, MOKUYOBI, jeudi, NI, qui va nous indiquer ici la cible temporelle, donc c'est le moment. On a GOMI O' STEMASU, ça vient du verbe STERU, qui veut dire jeter, jeter. Je vais jeter les ordures. Jeudi, KOKU NI, NIMOTSU O' OITE KUDASAI. OKU, serveur, qui veut dire poser. Vous voyez que là, on a passé à sa forme en T, donc je rappelle, KU, 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 ça devient ITE, donc OITE, OITE, KUDASAI. Veuillez poser, veuillez poser, veuillez poser quoi ? NIMOTSU O, vos affaires, KOKU NI, ici. Veuillez poser vos affaires ici, s'il vous plaît. Pareil, ici, on passe par en NI, parce que, OKU, on va poser quelque chose sur un point fixe. Donc, OKU NI, veuillez déposer vos affaires ici. KAZOKUWA TAI NI SONDEIERU SUMU, ça veut dire vivre, dans le sens demeurer. Alors, pourquoi je vous mets ça dans le sens demeurer ? C'est parce que, SUMU, on peut avoir l'idée en français que vivre, c'est une action. Il faut savoir qu'en japonais, SUMU, ce n'est pas une action. C'est un verbe d'état. Du coup, c'est très proche de demeurer en français, parce que demeurer, pareil, c'est un verbe d'état, c'est pas un verbe d'action. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre la particule NI. Donc, par exemple, ici, on a KAZOKUWA, donc ça serait la famille, ou très certainement ma famille. KAZOKUWA, concernant la famille, TAI, TAI, c'est la Thaïlande, TAI NI SONDEIERU. Elle vit, donc elle est en train de vivre en Thaïlande. SOMEU, on le passe à la forme en TEIERU pour dire être en train de vivre, donc pour dire j'habite, puisque c'est une action continue, vous êtes en train d'habiter. Et remarquez bien que c'est en NI ici. Parce que nous, on a l'impression que vivre, on pourrait le faire dans une limite. Par exemple, si on dit « je vis en Thaïlande », on a l'impression que la Thaïlande, c'est la limite dans laquelle je vis. Mais en japonais, ce n'est pas le cas. En japonais, SOMEU, c'est vraiment un verbe d'état, donc ça peut se faire que sur un point fixe. Vous pouvez pas vivre dans une limite. Parce que le sens, même si en français on le dit par vivre, c'est pas vraiment vivre, c'est plus demeurer. Demeurer. Et demeurer, on le fait sur un point fixe en japonais. Donc c'est bien TAI NI SONDEIERU. Quand vous dites « je vis quelque part », il faut absolument passer par NI et non pas par DE. Parce que c'est un verbe d'état. Si vous voulez dire « plus je vis dans une limite », dans le sens « je mène ma vie dans une limite », il faut passer par un autre verbe, qui est le verbe KULASU. Et là, c'est vivre dans le sens « mener sa vie » ou « passer du temps ». Et là, on pourrait dire « Kazoku wa TAI DE KULASTEIERU ». Parce que KULASU, c'est vraiment « mener sa vie ». Donc là, ça serait quoi la différence entre ces deux phrases ? En français, on l'est traduré de manière naturelle par « ma famille vit en Thaïlande ». Mais la nuance n'est pas du tout la même. Ici, ça serait plutôt vraiment « ma famille habite en Thaïlande ». C'est juste « elle se trouve en Thaïlande » et le lieu de résidence, c'est la Thaïlande. Là, on a « Kazoku wa TAI DE KULASTEIERU ». Ça serait plus « ma famille mène sa vie en Thaïlande ». C'est-à-dire qu'elle fait toutes les actions de la vie quotidienne en Thaïlande. Il y a vraiment plus une notion d'action ici. Et c'est pour ça qu'on passe par « des ». Je sais que ça peut persommer un petit peu parce que nous, en français, on a tendance à penser qu'habiter quelque part, c'est une action. Que voilà, on habite, ça veut dire qu'on fait des actions dans une certaine limite. Mais en japonais, habiter, c'est juste un état. Ça indique juste le lieu où vous habitez. Et du coup, ça prend la particule « ni ». Si vous voulez dire vraiment « habiter » dans le sens « mener votre vie », dans le sens « passer du temps », il faut passer par ce verbe « classique ». Voilà, il y a vraiment deux verbes bien distincts en japonais. Il y en a un pour indiquer l'état et il y en a un autre pour indiquer l'action. « Kokoni » « Jûshô » « kaite kudasai ». « Jûshô » c'est l'adresse. « Jûshô » c'est l'adresse. Donc « Kokoni » ici « Jûshô » « kaite kudasai ». Je vous rappelle, c'est le verbe « kaku » qui veut dire « écrire ». Ici, il a la forme en « te kudasai », « veuillez écrire ». « Veuillez écrire » quoi ? « Jûshô » « o ». « Veuillez écrire l'adresse ». Donc, par le contexte, on comprend « veuillez écrire votre adresse ici, s'il vous plaît ». Quelques petits mots de vocabulaire dans la maison. On a « lezôko » c'est le réfrigérateur. On a « sentaku » « ki » c'est la machine à laver. Alors remarquez, on a « sentaku », on l'avait vu tout à l'heure dans « sentaku solo » pour dire « faire le linge ». Eh bien, « sentaku », voilà, on avait vu que c'était le linge. Et on a « ki » « ki » on l'avait vu dans « hiko » « ki » qui était l'avion. En fait, « ki » c'est en kanji qui est extrêmement utilisé puisque ça veut dire « la machine ». La machine. D'ailleurs, c'est la machine à linge. Donc, on dirait, nous, « en lave-linge » ou une machine à laver. C'est « en lave-linge ». Voilà, c'est comme ceci. Au passage, je vous ai mis une photo, ça c'est vraiment le lave-linge typique japonais où vous ouvrez par le dessus et vous mettez le linge par le dessus. Ça, voilà, c'est vraiment typique au Japon. Au passage, chose qui peut surprendre au Japon, il lave à l'eau froide. Voilà, petit truc qui surprend tout le monde quand on déménage ici. C'est pour ça que les tâches ont du mal à partir si on n'utilise pas les bons produits ou les bonnes méthodes. « Soji-ki », c'est un aspirateur. Bah, « soji », on l'a vu tout à l'heure, le ménage, et pareil, on a encore le « ki ». Donc, une machine à faire le ménage, c'est quoi ? En fait, c'est un aspirateur. « Soji-ki », c'est l'aspirateur. « Depato wa dono tatemono desu ka ». « Tatemono », c'est un bâtiment. C'est le mot général pour dire « un bâtiment ». Ça peut être n'importe quelle construction humaine, un bâtiment. « Depato », je vous rappelle, c'est le centre commercial, le grand magasin, « depato wa ». Concernant le grand magasin, « dono tatemono desu ka », c'est quel bâtiment ? Quel bâtiment est le grand magasin ? « Ano tatemono desu », c'est ce bâtiment. C'est ce bâtiment là-bas. « Yamada », je le rappelle, « Yamada », « Yamada-san wa lio ni sondeimas ». « Lio », c'est une auberge, dans le sens en foyer ou en dortoir. Donc, « lio ni sondeimas », il vit où ça ? À l'auberge, donc « Yamada-san wa », concernant M. Yamada, il vit dans une auberge. Concernant Yamada-san, il vit dans une auberge. « Kaisha wa ano biru desu ». « Biru », ça veut dire « en building », dans le sens en gratte-ciel. Donc, voilà, c'est des grands bâtiments. Ça vient de l'anglais « building », d'ailleurs. Nous, en français, généralement, on dit que c'est en gratte-ciel. Voilà, « biru », ce sont les grands bâtiments. Et remarquez bien, c'est « biru ». Attention, c'est pas « biru », « biru », c'est une bière, hein. « Biru », c'est un building. Donc, « kaisha wa », l'entreprise, donc très certainement mon entreprise, concernant mon entreprise, c'est ce building là-bas. « Kaidan wa asoko desu ». « Kaidan », ça veut dire « les escaliers ». Les escaliers, voilà, « kaidan ». « Kaidan », les escaliers, « wa », concernant. Concernant les escaliers, « asoko desu », c'est là-bas. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire ça en français. « Les escaliers », c'est là-bas. « Concernant les escaliers », c'est là-bas. Mais c'est pour dire que les escaliers se trouvent là-bas. Vous voyez que nous, on dirait « ils se trouvent là-bas ». Mais ça, c'est quelque chose de pré-fait en japonais, de dire « en lieu » et de dire « desu ». Donc, « asoko desu », c'est là-bas. Ça sert à indiquer où se trouve quelque chose. Donc, « kaidan wa asoko desu », « les escaliers, c'est là-bas », ou « les escaliers sont là-bas ». Vous voyez qu'on pourrait le dire également en français, « les escaliers sont là-bas ». Ça, c'est une construction naturelle en japonais, de dire « asoko desu », pour dire « c'est là-bas », dans le sens « ça se trouve là-bas ». « Kaidan wa asoko desu », c'est « les escaliers sont là-bas ». « Tanaka-san no heyawa nangai desuka ». « nangai », ça veut dire « quel étage », « quel étage ». Vous vous rappelez, on avait vu « kaidan », « kaidan », en fait, le « kai », ça veut dire « un étage ». Et si on fait la liaison, « nangai », alors, ça dépend des personnes. La prononciation officielle, c'est « nangai », mais il y a beaucoup de gens qui disent directement « nangai », ça s'entendra beaucoup. Donc voilà, on va dire que les deux prononciations sont acceptées, même si celle-ci est la prononciation officielle. Donc, « nangai », « quel étage ». « tanaka-san no heya », « la chambre de tanaka-san wa », concernant la chambre de tanaka-san, « c'est quel étage ». Et là, ça peut perjurer un petit peu. Alors, en l'occurrence, on parlait d'une auberge. Donc, dans une auberge, voilà, il peut y avoir plusieurs chambres, et on peut dire « la chambre de tanaka-san, c'est quel étage ? ». Mais « heya », ça peut également servir à parler de l'appartement dans, par exemple, un bâtiment. Donc, par exemple, si vous habitez dans un bâtiment, et vous voulez dire « tanaka-san habite dans quel appartement », « l'appartement de tanaka-san est à quel étage ? ». En japonais, je vous rappelle, « appartement », c'est pas l'appartement comme nous on a, donc on passerait par « kaya », pour dire « la chambre », et c'est dans le sens, voilà, « l'endroit où vit tanaka-san ». Donc, la chambre de tanaka-san est à quel étage ? « nikaides », c'est le deuxième étage. Nous, on dirait « au deuxième étage ». Et littéralement, voilà, c'est le deuxième étage. « ekaï », voilà, c'est le compteur, du coup, pour parler des étages. Attention, il y a la liaison qui se fait, on va pas tous les faire, mais voilà, c'est « ikkai », « ikkai », et non pas « ichikai », « ikkai », « nikai », etc. Vous avez toutes les prononciations dans le rectangle. Et petit piège, c'est qu'on ne compte pas les étages de la même manière en japonais et en français. C'est-à-dire que nous, en français, ceci-là, on appellerait ça le « rez-de-chaussée », et ceci-ci, on appellerait ça le premier étage. Ça, c'est le premier étage en français. En japonais, il n'y a pas de « rez-de-chaussée », c'est directement le premier étage. Donc, c'est « ikkai », et ce que nous, on appelle le premier, en japonais, c'est « nikai ». Donc, voilà, il y a un décalage entre le français et le japonais. Faites attention à ça, on peut se faire avoir. Le « rez-de-chaussée », c'est le premier étage, littéralement, et le premier étage, pour nous, en français, c'est le deuxième étage, du coup. Voilà, on compte du premier et on le monte à chaque fois. Donc, ikkai, nikai. Et dernier mot de cette leçon, on a « chika », qui veut dire le sous-sol. Chika, le sous-sol. Donc, « ti », c'est le kanji du sol, et « k », ça veut dire « en dessous ». Donc, « en dessous du sol », c'est le sous-sol. C'était la leçon 65 sur « habiter quelque part ». On a vu le verbe « habiter » et « vivre » qui avait vraiment deux verbes assez distincts. Il y avait le verbe « d'état », « semeu », qui prenait du coup forcément la particule « ni », parce que « semeu », ce n'est pas une action, c'est juste un état. Donc, on habite quelque part, on habite à un endroit, ce n'est pas dans une limite, c'est dans un endroit fixe. Si on veut dire qu'on vit quelque part dans le sens où on mène sa vie quelque part, c'est-à-dire qu'on fait l'action de vivre quelque part, il faudrait passer par le verbe « kurase » et du coup, là, ça prendrait bel et bien la particule « des », car il crée la limite dans laquelle on mène sa vie. Ensuite, on a vu le système d'étages en japonais qui était différent des étages en français, donc voilà, petit piège ici. Et on a vu également le nom des pièces et des bâtiments qui changent pas mal, en fait, entre le français et le japonais. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous voyez un nom de bâtiment ou quoi, faites des recherches Google Images, ça sera un petit peu plus facile parce que parfois, il y a un petit peu des faux amis au niveau des bâtiments. Et si on n'a vu que quelques types de bâtiments, il y a évidemment plein d'autres constructions qui existent. Vous aurez l'occasion de les découvrir tout au long de votre apprentissage du japonais.